Voulez-vous prendre la route avec Tesla Motors ? Jetez-y un coup d'œil. Vous savez probablement beaucoup plus que moi sur les voitures, et tout le monde connaît la société Tesla Motors. Qu'est-ce qu'est Tesla ? Tesla est une voiture électrique. Elle est très populaire, surtout parmi les acheteurs fortunés. Elle ressemble un peu aux voitures de Mercedes ou d'Audi. Et vous pouvez l'utiliser tout de suite en chargeant la batterie. C'est une voiture électrique qui a beaucoup de succès. La société a été lancée par Elon Musk et est devenue publique en 2010. En ce qui concerne les actions, elles ont connu de très forts mouvements. Comme vous pouvez le voir, elles ont plutôt augmenté. Mais ces derniers temps, les actions ont reculé et s'établissent actuellement au niveau de 213 dollars l'action. Ce prix est-il bas, raisonnable ou trop élevé ? Les réalités est que Tesla Motors, quel que soit votre point de vue sur les qualités techniques de ses batteries de longue durée et ses voitures, c'est la société qui perd de l'argent. Oui, c'est une start-up. La société produit des voitures qui dépassent le budget. Elle a un excellent site de production qui augmente toujours. Mais la réalité est que Tesla Motors connaît des pertes. Si nous jetons un coup d'œil au ratio court bénéfice, il est de s'inventer une fois les bénéfices. Mais ce n'est pas vrai, parce que la société n'a pas de bénéfices. Elle a des pertes. Maintenant, ces pertes diminuent. Ils s'établissent actuellement au niveau de 200 millions de dollars par trimestre, par rapport au niveau de 900 millions de dollars. Donc, la société fait tout pour atteindre le seuil de rentabilité. Et elle a du succès. Quand Tesla réussit à le faire, ce sera une entreprise en bonne santé. Tant que ce ne sera pas le cas, nous voyons que Tesla est une société prospère. Elle produit de bonnes batteries. Elle a un bon niveau de fidélité des clients. Et une nouvelle voiture Model S qui va prendre la route dans un avenir proche. Il va coûter environ 35 000 dollars. Tous ces facteurs sont positifs. Mais quand vous achetez des actions de Tesla, vous achetez les actions de l'entreprise qui aura du succès à l'avenir. Il faut attendre 2, 3, 4, 5, peut-être même 10 ans. Et c'est ce qui m'inquiète. 213 dollars l'action, est-ce cher ? Oui, c'est cher. Cela veut dire que la valeur totale de la société Tesla Motors s'élève à environ 31 milliards de dollars. Donc, vraiment, le succès futur de Tesla est pris en compte dans cette équation. Est-ce le bon moment pour acheter ces actions ? Il y a certaines estimations de la juste valeur. Elles montrent que les actions de Tesla coûtent près de 260 dollars l'action. Je n'y crois pas. J'aime Tesla. J'aime ce que la société essaie de faire et la façon dont la société construit son budget en termes de production de voitures. Je pense que le modèle S aura du succès sur le marché. J'en suis sûre. Je pense que les batteries de Tesla ne vont que s'améliorer. Mais je pense qu'en ce qui concerne les finances, malheureusement, pour le moment, la société représente une sorte de maison de cartes. Oui, 3,2 milliards de dollars dont Tesla dispose, c'est une somme importante. Et cela peut suffire pour construire une nouvelle usine pour produire plus de voitures. Tous ces facteurs sont positifs. Cependant, je suis un investisseur conservateur. Et je pense que le succès a été déjà réalisé au niveau de 213 dollars l'action. Cela conclut cet épisode des conseils emplacements. C'était Matthew Stevenson, un partenariat avec Ducascopy TV. N'oubliez pas, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même. – Et ça ne peut pas prendre soin de vous. – Vous avez besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada –